Le calme qui règne actuellement sur le marché des quads d'entrée de gamme va bientôt être brisé par l'arrivée d'une nouvelle bête. Loin d'être aussi terrifiant que son patronyme, le Grizzly 300 est un véhicule spécialement étudié par Yamaha pour accueillir les nouveaux entrants dans l'univers du quad. Je crois qu'aujourd'hui il y a une tendance sur les nouveautés qui a toujours été de monter en gamme, monter en gamme, monter en gamme et puis il y a un moment où on prend le risque d'oublier le client, d'oublier l'utilisateur. Et en fait il nous semblait important aujourd'hui que Yamaha qui est une marque profondément accueillante puisque la vocation de Yamaha c'est vraiment de souhaiter bienvenue à de nouveaux usagers dans les marchés où nous sommes, qu'on soit dans la marine, dans la moto ou dans le quad. La démarche est la même, c'est d'essayer d'amener de nouveaux clients à la pratique sportive d'un loisir mécanique tel que le quad en n'étant pas piégé, en étant sûr d'acheter un produit de qualité, avec une fiabilité, avec un service, avec un réseau, avec tout ce qui va derrière une marque comme la nôtre. Et donc le Grizzly vient s'inscrire dans cette logique là et ça nous permet à chaque fois d'ouvrir deux marchés, le marché purement utilitaire, agricole, éleveur et puis tous ceux qui veulent avoir accès à la randonnée et qui n'ont pas nécessairement 8 000, 10 000, 12 000, 15 000 euros parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les prix s'envolent parfois dans des sphères qui semblent spectaculaires et là aujourd'hui avec 3 900 euros, un peu plus avec l'homologation, il y a déjà moyen de pouvoir aller se faire plaisir et quasiment participer à toutes les randonnées qui sont proposées en France. Derrière sa superbe carrosserie, directement issue des grands frères de la gamme, le Grizzly dissimule un monocylindre 4 temps de 287 cm3 refroidi par eau. Vaillant sans être impressionnant, le moteur du Yamaha est idéal pour s'adonner à la découverte de la discipline. Le gabarit compact de l'engin ne l'empêche pas de proposer un espace à bord conséquent et quelques équipements bien pratiques à l'image des porte-paquets avant et arrière ainsi que du frein de parking à main droite. Et si nous déplorons l'absence de tableaux de bord, le Grizzly profite de tout le savoir-faire du constructeur nippon. Je crois que ça reste un vrai Yamaha parce que ce qui est important, c'est que quels que soient les sous-traitants avec lesquels on peut travailler, la conception du produit est essentielle. Et aujourd'hui, ce sont nos ingénieurs Yamaha qui ont travaillé sur ce produit-là et je crois qu'à la conduite, on a fait 30 mètres, on l'a déjà compris. Ça veut dire qu'on a un produit qui est très sécurisant, très sûr, qui ne vous piège pas, qui vous met en confiance, qui est très progressif et sur lequel très vite on s'étonne finalement à pouvoir passer là où on aurait pu croire que seul un 500 voire plus permettait de passer. Effectivement, le Grizzly offre une exceptionnelle maniabilité pour se faufiler avec aisance dans n'importe quel chemin. Le confort de sel royal compense une certaine fermeté des suspensions qui peut s'avérer fatigante après plusieurs dizaines de kilomètres. Facile, ludique et profitant de la puissance du groupe Yamaha, le Grizzly 300 est la porte d'entrée idéale pour entamer une belle histoire avec la marque au 3 diapason. Je crois que c'est très important d'avoir ce lien affectif avec les gammes ou avec les produits qu'on distribue. Et chez Yamaha, on essaie d'avoir des histoires d'amour avec nos gammes produits. Et avec le quad, oui, il y a une relation évidemment très affective. C'est un engin qui par définition est quand même très ludique, très accessible, qui permet de faire venir dans un loisir mécanique absolument toutes sortes de profils, toutes sortes de clients. Très vite, on se sent en confiance avec un quad et donc c'est un point d'entrée pour la marque essentielle. Donc évidemment que le marché mondial est toujours tiré par la culture américaine, le marché américain est extrêmement important. Mais je crois qu'en France, nous avons réussi à installer depuis maintenant plus de 25 ans parce que ça fait quand même un moment qu'on travaille à ce marché. On a réussi à installer une tonalité qui nous permet de continuer à faire en sorte que ce marché alimente les racines de notre marque. Et aujourd'hui, Yamaha sans le quad, ce serait un Ayama bien triste ou bien orphelin. Sous-titrage Société Radio-Canada